La fonction de production permet de mieux comprendre ses sources. Si Y, c'est la production, si K, c'est le capital et L, c'est le travail, la production est une fonction du capital et du travail. En fait, c'est une fonction, mais à base de quantité. K, ce qui importe, c'est la quantité de capital, c'est-à-dire, en fait, la quantité d'investissement fait par les entreprises. Et s'ils veulent augmenter Y, c'est-à-dire la production, il faut qu'il y ait une augmentation du capital, c'est-à-dire ce qu'on appelle un investissement de capacité. Donc, il est possible d'augmenter la production en augmentant la quantité de capital. Il est aussi possible d'augmenter la production en augmentant la quantité de travail. Pour cela, que faut-il ? Il faut que le nombre de travailleurs augmente. C'est souvent en fonction de la démographie. Si la population, par exemple, augmente, ou s'il y a plus d'immigrés, par exemple. Mais c'est en fonction aussi du travail des femmes. Les femmes travaillent dans certains pays, plus dans d'autres, moins. C'est aussi une question de durée du travail. Pendant combien d'heures travaille chacun des travailleurs ? Ça explique pourquoi certains économistes ou certains hommes politiques pensent que si on veut augmenter la production, il faut supprimer le délai de 35 heures de travail et permettre une durée plus longue du travail, par exemple. Elle dépend aussi du taux d'activité. On vient de voir, ça dépend si les femmes travaillent en quelle quantité, mais aussi si les jeunes travaillent et à partir de quand. S'ils font des études plus longues, par exemple, ils vont être inactifs pendant plus longtemps. De même, les seniors. Est-ce que les seniors, c'est-à-dire ceux de plus de 60 ans, sont occupés ou sont au chômage et donc ne sont pas des actifs occupés, donc des actifs productifs ? Il y a aussi le taux d'emploi. Effectivement, les actifs, on le sait, ce sont les actifs qui sont occupés et les chômeurs. Or, ce qui est intéressant, évidemment, ce sont les actifs occupés. Si le taux de chômage est trop fort, il est évident qu'il y aura des difficultés à augmenter la quantité de production. Donc, on voit que Y, c'est-à-dire la production, est fonction d'une quantité possible d'augmentation de capital ou d'une quantité de travail que l'on peut augmenter. Cette fonction de production vue exclusivement au niveau des quantités nous donnera ce qu'on appelle la production extensive que nous reverrons un peu plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !